Les images que nous avions de la Deuxième Guerre mondiale étaient en noir et blanc, jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, pour la première fois, vous allez les voir en couleurs. Les images sont d'époque et les couleurs sont d'origine. Les témoignages que vous entendrez proviennent des lettres et des journaux de ceux qui ont vécu cette guerre. Sous-titrage ST' 501 La guerre totale Le 7 décembre 1941, l'attaque surprise du Japon frappa l'Amérique de Stupor. L'officier naval, Charles Lockwood. La fatigue s'empare de moi, pourtant j'enrage. Bon sang, comment ces salauds de Jap ont-ils réussi leur coup ? Quand je pense à ces magnifiques navires et ces fiers soldats perdus hier à Pearl Harbor, que nos ennemis fêtent rapidement leur victoire parce que je le jure, ils vont nous le payer. Les États-Unis entrèrent en guerre. Voici ce qu'un soldat pouvait écrire alors. Chers parents, nous sommes tous plutôt étonnés par la soudaineté de cette guerre. Mais pour le moment, tout ce que nous faisons, c'est attendre les ordres. Il est bien naturel que nous nous préparions à combattre. Les 380 soldats qui sont morts à Hawaï étaient nos frères. Nous voulons que leurs assassins payent pour cela. Notre nation va leur montrer ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes défiés. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Un sentiment anti-nippon grandit en Amérique. Les Japonais qui avaient émigré sur la côte ouest pour travailler et élever leur famille devinrent alors suspects aux yeux de tous. La nippo-américaine Kazuko Itoi se rappelle ces moments de crainte. Nous nous attendions à ce que le FBI vienne chercher notre père. Nous écoutions le bruit des pas devant la porte. Nous guettions la sonnette d'entrée. Notre oui devint aussi sensible que peuvent l'être les antennes d'un insecte. Nous nous apprétions à voir débarquer des agents chaque fois que nous entendions une voiture arriver au loin. Sous la pression du peuple, le président Roosevelt ordonna que les Japonais soient regroupés dans des camps. Et cela, même pour ceux qui étaient nés et avaient été élevés sur le sol américain. Cela ne me posait aucun problème. Mais c'est lorsque j'ai passé les portes du camp que j'ai commencé à réaliser que j'étais prisonnier. Il y avait des clôtures et des gardiens partout. Et l'idée d'être forcé de vivre dans ces barraquements miteux me rendait malade. C'était pourtant mon premier jour dans un camp de concentration. Des convois à travers l'Atlantique furent organisés pour transporter en Angleterre les avions, les tanks et les armes qui sortaient des usines américaines. La guerre totale chamboulait la vie de chacun. Comme celle du canadien Frank Curry, employé de bureau. C'était la première fois qu'il naviguait sur l'océan. Dire que je croyais avoir tout vu. Mais une tempête en mer, il n'y a vraiment rien de pire. Un jour, nous avons eu de gigantesques murs d'eau et de glace qui sont venus se briser sur le navire. Il y avait bien une quarantaine de centimètres de glace sur le pont. Je me demande encore comment on a fait pour ne pas couler alors que nous étions secoués de tous côtés par l'océan déchaîné. Il faut croire que la structure du navire était bonne. Qu'est-ce qu'on avait froid. On se serrait les uns contre les autres à côté de la cheminée du navire et on regardait notre convoi vers l'Angleterre, malmenée par les éléments. Ces longues et dangereuses traversées firent de ces hommes d'excellents marins. Chers parents, la mer me fascine. J'aime son humeur changeante et sa fougue rebelle. Ses vagues incessantes donnent au navire un mouvement proche de celui d'une respiration. D'autres, les marins d'eau douce n'y voient que source de maux de mer. Il faut dire que c'est très dur de dormir lorsqu'elle est démontée. Heureusement, j'ai le pied marin. Partant de Bourrasque, quand le déplacement dans le navire devient difficile, il faut marcher comme si l'on dansait une rumba. Imaginez-moi avançant au rythme du cha-cha-cha. Je vous souhaite bonne nuit. Je vous écrirai dès que possible. Embrassez Gail pour moi. Votre fils, Sidney. Pendant ce temps-là, les femmes travaillaient à l'usine pour l'effort de guerre. Eugenia Holman se retrouva du jour au lendemain dans une fabrique de munitions en Alabama. Je me rappelle mon premier jour à l'usine. Comme tout le monde, je voulais qu'on gagne la guerre. Mais je n'avais pas une vision globale de la situation. Je me disais que seuls nos gars qui étaient sur le front pouvaient faire quelque chose. Depuis, j'ai appris qu'il y avait une autre guerre qui se jouait, celle de la production dans les usines. Dans le pays, tout le monde relevait ses manches et le mot d'ordre était « au boulot, au boulot, au boulot ». Maxine Meyers était soudeuse au Texas. Elle a participé à la construction des fameux Liberty Ships utilisés pour les convois à travers l'Atlantique. Nous mettions en moyenne 30 jours pour construire un Liberty Ship, de la commande à la livraison. Mais lorsque nos deux chantiers de construction furent associés, nous établîmes un record mondial. 500 Liberty Ships furent construits en 976 jours. Cela représente, grâce aux différentes équipes, un peu plus d'un bateau tous les 10 jours. Pour Polly Crow, femme de soldat au front, la guerre lui permettait d'avoir un métier, de sortir de chez elle. Et cette situation ne lui déplaisait pas. « Mon chéri, sache que tu es le mari d'une carriériste. Maintenant, il va falloir que tu m'appelles ta petite ouvrière de chantier naval. J'ai mon propre compte en banque. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir un chéquier bien à soi et de ne pas avoir à t'en réclamer. Je ne dépense pas tout. Comme ça, à ton retour, on aura de l'argent de côté. Bonne nuit, mon chéri. Je t'adore. Polly. Mais tout cela avait un prix. Les femmes telles que Polly se retrouvèrent avec de longues et difficiles journées de travail. Et pendant ce temps, loin du foyer, leurs hommes risquaient leur vie. La possibilité d'une mort soudaine guettait toujours ceux qui naviguaient sur les eaux glacées de l'océan Atlantique. C'était là que croisaient les sous-marins allemands les U-boot. Harold Gord était officier des radios sur le navire le Cromarty. 24 août 1942. Ces trois derniers jours, on nous a communiqué qu'une vingtaine de sous-marins naviguaient dans le secteur vers lequel nous nous dirigeons. la mer est terriblement menaçante. Mais peu importe si deux bateaux par jour sont coulés dans le coin, nous continuons droit devant nous. Ce sont les 24 prochaines heures qui seront difficiles. Et comme la plupart des officiers, je n'irai pas me coucher. La tension sera trop forte. C'est comme un jeu de cache-cache. Sauf que là, si on nous trouve, nous sommes morts. Les sous-marins allemands attendaient patiemment que les convois alliés viennent à leur rencontre. Helmut Balmann, 21 ans, officier à bord d'un U-boot, consigne dans ses carnets. Lorsque le sous-marin plonge, le froid de l'eau rend l'atmosphère glaciale. Être enfermé dans ce navire, dans les profondeurs de l'océan, est très dérangeant pour l'esprit, comme pour l'âme. On devient vite claustrophobe ici, si l'on n'essaie pas de faire abstraction de tout cela. Les U-boot étaient à la fois chasseurs, mais aussi les proies des destroyers. Herbert Werner, sur un U-230, écrivait. Aujourd'hui, nous avons navigué à l'aveugle. Nous avons fait 150 000 nautiques en 14 heures et continué notre course vers le sud-est à la recherche de bâtiments ennemis. Maintenant, le jour s'est couché et nous voilà à jouer à cache-cache entre leurs convois et leurs destroyers. Harold Gord connut ce jeu dangereux pendant quatre ans. Aujourd'hui, par deux fois, nous avons détecté des U-boots sur nos radars. En conséquence, nous avons largué des mines sous-marines. Pourvu qu'on ne nous file pas. C'est pourtant bien leur tactique avec un convoi aussi lent que le nôtre. Ils attendent d'être rejoints par d'autres bâtiments et tels les loups, lorsque la meute est prête, ils attaquent. Pour le premier ministre Winston Churchill, la bataille de l'Atlantique devait être remportée afin d'empêcher un blocus de la Grande-Bretagne. L'avenir de l'Europe tout entière en dépendait. Nous avons pris et nous avons toutes les mesures possibles pour atteindre cette délée et nous sommes maintenant combattants contre ça avec la puissance et la main. C'est ce qui s'appelle la bataille de l'Atlantique, qui, afin de survivre, nous devons gagner sur la piste de l'eau juste à décisivement que nous devons gagner la bataille de la Bretagne l'année octobre et septembre dans l'air. En mai 1943, la bataille de l'Atlantique était gagnée. Frank Curry survécu et raconte le soulagement qu'il eut arrivé au port. Quel jour merveilleux qu'aujourd'hui ! Nous commencions tous à sentir la terre bien avant de pouvoir l'apercevoir. Et lorsqu'enfin nous sommes entrés dans le port, l'équipage exulta. Nous avions réussi. Quel bonheur de s'amarrer en toute sécurité à l'embarcadère. Nous sommes tous fous de joie. Mais 50 000 marins n'eurent pas cette chance et ne revinrent jamais à bon port. De même que les trois quarts des équipages des sous-marins allemands. Dans les U-Boat, tous les hommes connaissaient ce poème. Il n'y a point de roses sur la tombe d'un marin. Un mort n'a pas ce genre d'hommage dans l'océan. Il se contente alors des cris des goélands et des larmes que pleure sa bien-aimée chaque matin. Durant l'été 1942, le moral des Allemands était au beau fixe. Ils avaient asservi des millions de personnes. Cette chanson de régiment clame qu'ils étaient victorieux de la Finlande à la mer Noire. Et ils avançaient toujours vers l'est. Dans les villes passées sous leur contrôle, la loi martiale ainsi que les couvre-feux sont partout appliquées avec la même rigueur. Irina Koroshinova témoigne. Les Allemands ont tué Vera Dmitrievna. Il était plus de 18 heures et elle était encore dehors dans la rue. C'est une nouvelle façon de se suicider. Les Allemands tirent sur tout ce qui bouge pendant le couvre-feu. Alors il n'y a qu'à sortir à ce moment pour mourir. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et c'est ce que Vera a fait. Et c'est ce que elle a fait. Gottfried Kessel, un caméraman de l'armée allemande, filma cet incident dans la ville serbe de Pantcevo. Un officier SS et neuf civils allemands furent tués ce jour-là par la résistance serbe. La population attendit avec anxiété les représailles. Franz Lair, un Allemand qui était sur les lieux, raconte. Ce matin-là, alors que j'allais travailler, je vis deux colonnes de la Wehrmacht traverser le village. Au milieu de celle-ci, il y avait des habitants de Pantcevo, des gens que je connaissais. Je me suis demandé alors ce qu'ils allaient faire d'eux. Un autre Allemand, Peter Hild était présent. La rumeur se répandit qu'ils allaient être exécutés dans le cimetière durant l'après-midi. Cela éveilla ma curiosité. Je n'ai jamais compris comment ils avaient choisi ceux qu'ils allaient abattre. C'est vrai, certains étaient des combattants. Oui, c'est vrai, mais d'autres n'étaient que des civils sans histoire. Ah, tout ça était bien moche. Je me rappelle, parmi ceux qu'ils ont exécutés, il y avait un vieil homme et aussi un juif, quelqu'un de bien et qui n'avait jamais fait de mal à personne. Je n'arrivais pas à y croire. Et il s'avait pendu ses gens. J'en ai vomi. En rentrant chez moi, je n'ai pas arrêté de pleurer. Comme je regrettais ma curiosité malsaine. Il ne se passait pas une semaine sans que l'on pende des partisans qui avaient tiré sur des Allemands. ils restaient là, accrochés aux lampadaires pendant parfois une semaine entière. Et aussi horrible que cela puisse paraître, on s'habituaient à ce spectacle. Pour les nazis, les juifs et les slaves étaient des untermensch, des sous-hommes. Les juifs étaient rassemblés dans des ghettos et devaient porter une étoile de David pour s'identifier. Marie Berg, 17 ans, vivait dans le ghetto de Varsovie. 31 juillet 1941. Une vieille femme assise à une table vend des brassards de qualités diverses. Les moins chers, 50 grochis, sont en papier avec une étoile imprimée dessus. Les plus coûteux, d'Ozlotti, sont en lin avec une étoile brodée. Ces brassards sont très demandés ici dans le ghetto, car les allemands y portent une grande importance. Et dès qu'ils envoient un usé ou simplement sale, le juif qui le porte est immédiatement battu. Dans la rue, il y a bon nombre d'enfants, des orphelins en guenille qui restent assis là, à moitié nus. Ils sont tous horriblement émaciés. Ils n'ont plus que la peau sur les os, une peau ressemblant à du parchemin au teint jaunâtre. Ils ont perdu toute apparence humaine. Oui, on pourrait presque les prendre pour des singes. Et ce n'est plus un bout de pain qu'ils qu'émandent, mais bien la mort. Pour en finir avec ce qu'ils appelaient le problème juif, les nazis organisèrent la solution finale, c'est-à-dire un génocide systématique. Des déportations furent organisées du ghetto de Varsovie en direction des camps de la mort. Les nazis ont commencé à rassembler femmes et enfants. Tous ceux qui sont improductifs sont déportés. Les parents cachent donc leurs enfants sur leur lieu de travail ou dans de véritables trous de souris. Pendant l'été 1942, 265 000 personnes vivant à Varsovie furent emmenées au camp de la mort de Treblinka. Sur le front, à l'est, les armées allemandes découvrirent le goût amer de la défaite. Durant l'été 1942, les positions jusqu'au boutiste d'Hitler et de Staline firent de la bataille de Stalingrad un épisode terriblement sanglant pour les deux armées. Berthold Paulus, un jeune allemand de 19 ans, fut l'un des 600 000 soldats qui moururent à Stalingrad. Chers parents, pas un seul être au monde n'est capable d'imaginer ce que nous endurons ici, à Stalingrad. Cela fait plusieurs semaines que nous sommes encerclés. La Luftwaffe tente bien de nous ravitailler, mais elle n'y arrive qu'à la nourriture. Les seules choses que nous ayons à profusion sont nos poux et les mouches. Cette nuit, les Ruskov vont encore nous envoyer un déluge de bombes. Alors priez pour moi, Berthold. Stalingrad fut le tournant décisif de la guerre. La participation des tanks de l'armée rouge pendant l'été 1943 permit enfin de repousser les allemands. A 19 ans, Adriana Debros-Mislova, infirmière russe, était déjà un vétéran. Bonjour vous tous. Nous battons les frites à plate couture. Ils s'enfuient aussi vite qu'ils peuvent en nous voyant arriver. Nous conquérons les villages les uns après les autres et nous capturons des allemands par régiment entier. On ne leur laisse pas le temps de se reposer. Nous les repoussons toujours plus loin, vers l'ouest. Le front à l'est faisait des millions de victimes. Fatigué, le soldat allemand Harry Millert écrivait à sa femme. Ma chérie, la guerre commence vraiment à me dégoûter. Je ne supporte plus la vue de tout ce sang, de tous ces morts. J'en ai assez de cette boucherie. Harry devait être tué une semaine plus tard. Alors que l'armée allemande était en pleine retraite à l'est, les alliés commençèrent à bombarder massivement à l'Allemagne. Les bombardiers de la Royal Air Force effectuaient de périlleuses missions de nuit. Les équipages n'étaient constitués que de volontaires. Len Haaland était l'un d'eux. Il faisait partie de l'escadrille 617. Lorsque l'on apprend que l'on part en mission le soir même, chacun réagit à sa façon. Certains se saoulent, d'autres restent sobres, d'autres encore imaginent le pire, alors que d'autres haussent les épaules, plaisantes, disent qu'ils ne sont pas impressionnés plus que cela. Pendant ce temps-là, les équipes s'occupent sans relâche des avions, chargent les bombes, remplissent les réservoirs de carburant. Juste avant leur hache, le commandant venait voir chaque équipage partant en mission pour nous souhaiter bonne chance. Ensuite, chacun de nous montait à bord, mâchant un chewing-gum pour calmer ses nerfs, en attendant qu'on nous donne le signal pour décoller. On priait pour que tout se passe bien. Le sergent Insel était copilote dans l'escadrille 218. Ça y est, c'était à notre tour. Nos moteurs montaient en puissance dans un vainc-arme assourdissant. L'avion commença à avancer sur la piste mal entretenue. Lorsque nous atteignions les 180 km, les caoutements cesserent et je sus que nous avions décollé. Durant leur mission, les aviateurs aimaient plaisanter pour détendre l'atmosphère. Il n'y a qu'une seule manière d'atteindre la cible et c'est par le ciel. Surveillez votre altimètre. C'est ce que je fais. Mais combien ont-ils de projecteurs ? Il y en a partout. Bon sang, je n'ai jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Ouvrez bien les yeux. Attention, ils nous tirent dessus ! C'est passé si près que j'aurais pu allumer une clope avec. Continuez à slalomer, mon capitaine. Préparez-vous à larguer les bombes. Bombe larguée. Les dix gâteaux sont livrés. Ainsi que les incendies. La Royal Air Force bombardait méthodiquement les villes allemandes. Leur DCA et leur projecteur avaient été localisés et c'était la première fois que je voyais un tel déluge de feu sur une cible. Il est impossible que quiconque ait pu survivre à une telle apocalypse. Les bombes pleuvaient continuellement. À 1h23, nous larguions les nôtres. Il y en avait une de deux tonnes, trois d'une demi-tonne et de chacune plus de nombreuses bombes incendiaires. Cette nuit-là, au sol, il n'y avait pas plusieurs feux mais un sol, énorme. C'était un gigantesque et monstrueux dôme rougeoyant. Je le regardais fasciné et satisfait, mais aussi, je dois l'avouer, horrifié. Le 25 juillet 1943, la Royal Air Force fit un raid sur Hambourg. Le bombardement fut si intensif qu'un terrible incendie détruisit la ville. Hans Branswig, pompier, tourna ces quelques images. qui, à la fin de la guerre, furent confisquées par les Anglais. Mathilde Wolf-Mundberg, femme au foyer, raconte. Les sirènes se déclenchèrent peu après une heure. Nous descendîmes nos réfugiés alors que les premières bombes explosaient. Elles semblaient plus fortes que d'habitude. Cela dura deux heures où que l'on regardait, on ne voyait que des flammes. Les gens qui étaient sortis de leur cave erraient dehors, à gare, lorsque du phosphore leur tombait dessus. Ils se transformaient aussitôt en torches vivantes. L'horreur était telle que des femmes enceintes firent des fausses couches dans la rue. Des familles furent séparées dans la confusion régnante. Il n'y a pas de mots pour décrire le chaos et le désespoir que nous avons enduré. Le lendemain matin, un nuage de fumée noire flottait au-dessus de la ville. Il était si massif et compact que le soleil n'arrivait pas à le traverser. Nous ne pouvions plus respirer tellement l'air était chargé de poussière et de fumée. Je me souviendrai toujours lorsqu'ensuite j'ai traversé Hambourg. Il n'y avait que ruines et destructions avec ça et là les corps calcinés de chevaux et d'êtres humains. Quelle vision dantesque. Mais quand il fait de toi ma belle ville de Hambourg. Les bombardements durèrent cinq jours et 42 000 civils allemands furent tués. Les B-17 américains reliaient les attaques de la Royal Air Force durant la journée. La destruction des villes allemandes ne devait pas cesser. Les bombardiers américains passèrent de 25 missions à 30 puis à 35 missions quotidiennes. Retour de la mission de 9 heures. Le stress dû aux missions continuelles marqua à tout jamais les aviateurs. Ce qui suit est un relevé d'un entretien psychiatrique avec un artilleur volant sur un B-17. Hé docteur vous avez déjà vu quelqu'un de décapité ? Hein ? Est-ce que vous avez déjà vu un de vos potes avec la tête arrachée ? Moi ouais. Il était là dans le zinc je le regardais et il avait plus de tête. Son sang éclaboussait tout le fuselage comme si on avait voulu le repeindre en rouge. C'était horrible et pourtant je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. ce type était plus que mon pote. C'était un frère. Je l'adorais on mangeait ensemble on jouait aux cartes ensemble même qu'on sortait ensemble pour aller voir les filles. C'était un mec bien. Tellement mieux que moi docteur. Parmi ces enfants de gitans filmés dans un orphelinat durant l'été 1943 il y avait Amalie Scheich. Elle raconte. Nous avons eu plusieurs visites d'un homme et d'une femme qui venait de l'Institut d'hygiène raciale de Berlin. La femme s'appelait Eva Justin. Tous les deux essayaient de nous parler dans notre langue le rhum. Il voulait que l'on fasse plein de tests. Par exemple on devait faire des colliers avec des perles de couleur et ils nous récompensaient en nous offrant des bonbons. Les enfants étaient le sujet de recherche de Eva Justin. Le titre de sa thèse était « Peut-on réformer les gitans en les faisant vivre parmi les Aryens ? » Sa conclusion fut celle-ci. Les gitans de souche ne seront jamais capables de surpasser la culture aryenne comme les juifs ont tenté de le faire. Néanmoins une stérilisation globale de leur race me semble hautement justifiée au vu de leur tendance asociale et de leur penchant criminel. Lorsque les expériences cesserent les enfants furent envoyés à Auschwitz. Voilà ce qu'écrivit l'administrateur du camp à leur arrivée. 12 mai 1944 administration du camp réception de 39 enfants type gitans venant de l'orphelinat de Saint-Joseph de Mulfinger. Les 20 garçons ont été numérotés de Z 9873 à Z 9892 et les filles de Z 10629 à Z 10647. Seuls quatre de ses enfants survécurent. Les autres furent gazés le 1er août 1944. Le mois suivant, Ève Justine fut reçue à son doctorat pour sa thèse sur les gitans. Pendant l'été 1944, les marines américains firent cap sur l'archipel des îles Marianne dans l'océan Pacifique. L'objectif était de les envahir en commençant par l'île de Saïpan. Le capitaine Orville Lamotte était l'un des marines embarqués. Quelques jours après avoir quitté Pearl Harbor, on nous a pris le but de notre mission, la conquête de Saïpan, ce que quelques-uns d'entre nous avaient déjà deviné. Les jours qui suivirent furent employés à l'étude des cartes et des plans d'attaque afin que chaque homme, du simple soldat au plus haut gradé, connaisse la moindre phase des opérations. Le navire était devenu une vraie ruche où tout le monde s'activait. De 1942 à 1944, les alliés avaient plusieurs fois tenté de briser l'emprise japonaise dans le Pacifique au cours de terribles combats. Nos prières vont en particulier à notre président, à notre congrès, à nos soldats, aux équipages de nos bateaux et de nos avions, bref, à tous ceux qui souffrent des cruautés de la guerre. Que les soldats prévus pour le débarquement se mettent sur le devant du navire. James Donovan était de ceux-là. Nous étions tous entassés, trempés de sueur, à l'intérieur de ces étranges bateaux amphibies. Il paraît que leur moteur était le même que certains de nos avions. Il y régnait un bruit et une odeur épouvantables. C'était un vrai cauchemar. Le marine Sherwood Moran se rappelle. Parfois, je demandais à certains marines pourquoi ils n'avaient pas choisi l'armée de terre. Et un jour, une jeune recrue, 17 ans maximum, me répondit « C'est simple, lorsqu'une guerre éclate, les premiers qu'on envoie combattre l'ennemi, ce sont les marines. » 20 000 marines débarquèrent sur Saïpan. Des caméramens immortalisèrent ces quelques images alors qu'un reporter interviewait un jeune marine. Non, aucun de nous n'aime aller au feu. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Et pourquoi y allez-vous ? Parce qu'ils nous ont demandé de le faire. Voici ce que le marine Maurice Kranzberg écrivait aux siens. 4 juillet 1944. Cher Jacques et Mickey, jamais je n'oublierai ce que je viens de vivre. Je grelotte, je transpire et j'ai une foutue trouille. Je prie le Seigneur de veiller sur moi, ce serait trop bête de crever ici, dans cet enfer à plus de 1200 km de la maison. Je ne suis pas venu à Saïpan juste pour me recevoir une balle. dire que je ne savais pas à quoi ressemblait la guerre avant de participer à cette opération. Maintenant, je peux vous dire que c'est épouvantable. Notre boulot consiste à tout détruire. J'espère que les souvenirs que j'ai des combats s'effaceront avec le temps. À part ça, rien de neuf. Mes amitiés. Maurice. La propagande américaine décrivait les Japonais tel des sauvages, des primates, bref, tout sauf des humains. Cette lettre du marine Chuck Abels le montre clairement. Salut Johnny. Les japs ne peuvent rien faire contre nous. Nos tirs de barrage les tiennent à distance. Si bien que la seule chose qu'ils font, c'est de boire une grande gorgée de leurs saqués. Et une fois bien sous, ils sortent en hurlant tel des fanatiques leur cri de guerre. Banzai ! T'es dingue, je te dis. Ouais, dingue. C'est le terme qui leur convient le mieux. Ils se moquent de mourir. Moi, je dis que ce sont pas des humains. Tuer un Jap est devenu l'obsession de chaque soldat, de chaque officier de cette division. Dans la guerre du Pacifique, comme ailleurs, c'était tuer ou être tué. Le sergent Thomas O'Neill se souvient. Alors qu'on avançait sur un sentier, on a perçu le Jap. On en dégomma un, mais l'autre réussit à disparaître dans la jungle. En continuant notre chemin, on rencontra une patrouille de Marines. Leur chasse avait été meilleure que la nôtre, car ils avaient descendu un nombre impressionnant de Jap. en revenant sur nos pas, on eut la chance d'en trouver un, probablement celui qui nous avait échappé auparavant. Il était assis à côté de celui qu'on avait tué, il lui chantait un truc. D'une balle, on lui a permis de rejoindre son pote. A part ça, la nuit a été calme, il a juste un peu plu. Les Japonais traitaient les Américains de barbares, de monstres, de suppôts de Satan, de bêtes sauvages. Les soldats japonais se battaient selon un code militaire bien défini. Et c'était un honneur de mourir au service de l'Empereur. Les attaques suicides étaient donc monnaie courante. Le caporal Kiku Onoguchi de la 135e compagnie de l'armée impériale consigna. 23 juin, le sergent Okagaki de la 5e compagnie, accompagné de quatre escouades, a mené une attaque rapprochée. Son mort au combat le caporal Mizuguchi, les quatre premières classes Suzuki, Shikuyama, Okazawara et Otsuka, ainsi que les cinq soldats Ono, Ito, Yamada, Maeda et Fujita sont mortes en action. Le code de l'honneur des japonais en intriguait certains, tel le marine Bill Russell Lloyd. Chaque fois que nous rencontrons une embarcation ennemie, nous leur donnons l'ordre de se rendre. Mais ils n'écoutent pas, ils refusent à chaque fois ce qui ne nous laisse pas beaucoup de choix. Pourtant, on arrive à en raisonner certains. Un de nos prisonniers, un officier, m'a étonné. Il est très bien éduqué et parle parfaitement notre langue. Il m'a posé des questions pointues sur l'actualité américaine et il m'a même demandé si notre président allait se représenter pour la quatrième fois consécutive. Cette fichue guerre est vraiment étrange. à bientôt, Bill. Un arrêt passager des hostilités permet aux soldats d'envoyer et de recevoir quelques lettres. Si vous aviez la possibilité de dire quelque chose à vos proches au pays, qu'est-ce que ce serait ? Ben, je leur dirais que je suis super content parce que je viens de recevoir du courrier, trois lettres exactement, et je les remercie du fond du cœur. Donc, on vous amène votre courrier ici jusqu'au front ? C'est la première fois. Y avait-il une lettre de votre petite amie ? Euh, non. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi n'écrit-elle pas ? C'est ce que j'aimerais savoir. Je voudrais saluer ma famille, mon père, ma mère, mes sœurs qui viennent de se marier. J'espère qu'ils écoutent toute la radio en ce moment et j'espère que vous allez bien. Avez-vous des amis qui ont continué leur cursus scolaire ? Ouais, monsieur, il y a Bibi Gay, j'espère qu'il écoute. Il est sûrement devenu capitaine de notre équipe de foot maintenant. J'ai entendu qu'ils ont gagné plein de matchs, alors je leur souhaite de continuer, qu'ils restent en pleine forme. Je les verrai bientôt, dès que tout sera terminé ici. Merci à vous, soldats. Le terrain est très difficile, montagneux. Il y a beaucoup de ravins, de crêtes, ce qui rend les opérations dangereuses. Mais on va y arriver. Les Japs attendent patiemment là-haut, c'est ça ? Ouais, ils nous attendent avec leur fusil, prêts à tirer sur tout ce qui bouge. Lorsque l'assaut final eut lieu, des milliers de civils et de soldats japonais s'étaient réfugiés dans des galeries creusées au sommet de l'île. Le général Clifton Cates commandait la quatrième division de Marines. Quel beau spectacle. Cet après-midi, j'ai assisté à l'assaut que nous avons donné ainsi qu'à la capture du dernier japonais présent sur l'île. J'étais là, aux premières loges et pourtant il m'est impossible de trouver les mots pour retranscrire. Ce qui s'est passé notre artillerie, nos avions et nos mortiers n'ont pas cessé de les pilonner. Notre infanterie s'avançait continuellement et s'ils en font un film, ce ne pourrait être que moins beau. Nous n'avons rencontré que peu de résistance. Les Japs étaient tous regroupés dans de grandes galeries qui les avaient creusées dans des parois de falaises. et ce fut assez dur de les en déloger. Mais nous en sommes arrivés à bout grâce à nos explosifs et nos lancesflammes. Ils ne voulaient pas se rendre. Le lieutenant général Ishitsugu Saigo organisa un suicide collectif. D'autres craignant des massacres ou des viols se tuèrent avec des grenades à main. C'est parti. Ceux qui gagnent une bataille récupèrent parfois quelques butins. Le lieutenant de réserve Paul Bonnette raconte. Pas mal de souvenirs se vendent ici. Le trafic est des plus lucratifs. On trouve une épée entre 500 et 2000 dollars et des drapeaux japonais pour 100 dollars. Certains vendent des dents des japs qu'ils ont piqués en fracassant les mâchoires des morts avec leur fusil. Il y a même un valeureux marine qui a déterré un paquet de japs pour les délester de leurs boutons, leurs ceintures, etc. Quelle charmante attention. J'ai perdu toute envie de ramener un souvenir suite à cela. Évidemment, garde tout ça pour toi. Je t'aime. Paul. Paul. Voici les derniers mots qu'écrivit le lieutenant Kawaguchi, un des 30 000 morts japonais. J'ai combattu l'ennemi, j'ai bien fait mon devoir, je suis devenu un seigneur de la guerre. Oui, de tout cela, j'en suis fier. Mon seul regret est de ne pas m'être suffisamment battu. Je vais offrir aujourd'hui mon corps en sacrifice à notre défaite dans le Pacifique. 3500 soldats américains trouvèrent la mort lors de cet assaut. Et pendant qu'on enterrait les morts à Saïpan, les alliés débarquaient à des milliers de kilomètres de là, sur les plages de Normandie. Dans l'océan Pacifique, les hommes continuèrent à tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada Et cela, même pour ceux qui étaient nés et avaient été élevés sur le sol américain. Cela ne me posait aucun problème, mais c'est lorsque j'ai passé les portes du camp que j'ai commencé à réaliser que j'étais prisonnier. Il y avait des clôtures et des gardiens partout. Et l'idée d'être forcée de vivre dans ces barraquements miteux me rendait malade. C'était pourtant mon premier jour dans un camp de concentration. Des convois à travers l'Atlantique furent organisés pour transporter en Angleterre les avions, les tanks et les armes qui sortaient des usines américaines. La guerre totale chamboulait la vie de chacun, comme celle du Canadien Frank Curry, employé de bureau. C'était la première fois qu'il naviguait sur l'océan. Dire que je croyais avoir tout vu. Mais une tempête en mer, il n'y a vraiment rien de pire. Un jour, nous avons eu de gigantesques murs d'eau et de glace qui sont venus se briser sur le navire. Il y avait bien une quarantaine de centimètres de glace sur le pont. Je me demande encore comment on a fait pour ne pas couler, alors que nous étions secoués de tous côtés par l'océan déchaîné. Faut croire que la structure du navire était bonne. Qu'est-ce qu'on avait froid. On se serrait les uns contre les autres à côté de la cheminée du navire et on regardait notre convoi vers l'Angleterre, malmené par les éants. Ces longues et dangereuses traversées firent de ces hommes d'excellents marins. Chers parents, la mer me fascine. J'aime son humeur changeante et sa fougue rebelle. Ces vagues incessantes donnent au navire un mouvement proche de celui d'une respiration. D'autres, les marins d'eau douce, n'y voient que source de maux de mer. Il faut dire que c'est très dur de dormir lorsqu'elle est démontée. Heureusement, j'ai le pied marin. Partant de Bourrasque, quand le déplacement dans le navire devient difficile, il faut marcher comme si l'on dansait une rumba. Imaginez-moi avançant au rythme du cha-cha-cha. Je vous souhaite bonne nuit. Je vous écrirai dès que possible. Embrassez Gail pour moi. Votre fils, Sidney. Pendant ce temps-là, les femmes travaillaient à l'usine pour l'effort de guerre. Eugenia Holman se retrouva du jour au lendemain dans une fabrique de munitions en Alabama. Je me rappelle mon premier jour à l'usine. Comme tout le monde, je voulais qu'on gagne la guerre. Mais je n'avais pas une vision globale de la situation. Je me disais que seuls nos gars qui étaient sur le front pouvaient faire quelque chose. Depuis, j'ai appris qu'il y avait une autre guerre qui se jouait, celle de la production dans les usines. Dans le pays, tout le monde relevait ses manches. Et le mot d'ordre était « au boulot, au boulot, au boulot ». Maxine Meyers était soudeuse au Texas. Elle a participé à la construction des fameux Liberty Ships, utilisés pour les convois à travers l'Atlantique. Nous mettions en moyenne 30 jours pour construire un Liberty Ship, de la commande à la livraison. Mais lorsque nos deux chantiers de construction furent associés... Gottfried Kessel, un caméraman de l'armée allemande, filma cet incident dans la ville serbe de Pantshevo. Un officier SS et neuf civils allemands furent tués ce jour-là par la résistance serbe. La population attendit avec anxiété les représailles. Franz Lair, un Allemand qui était sur les lieux, raconte. Ce matin-là, alors que j'allais travailler, je vis deux colonnes de la Wehrmacht traverser le village. Au milieu de celle-ci, il y avait des habitants de Pantshevo, des gens que je connaissais. Je me suis demandé alors ce qu'ils allaient faire d'eux. Un autre Allemand, Peter Hild, était présent. La rumeur se répandit qu'ils allaient être exécutés dans le cimetière durant l'après-midi. Cela éveilla ma curiosité. Je n'ai jamais compris comment ils avaient choisi ceux qu'ils allaient abattre. C'est vrai, certains étaient des combattants. Oui, c'est vrai, mais d'autres n'étaient que des civils sans histoire. Ah, tout ça était bien moche. Je me rappelle, parmi ceux qu'ils ont exécutés, il y avait un vieil homme et aussi un juif. Quelqu'un bien, qui n'avait jamais fait de mal à personne. Je n'arrivais pas à y croire. Il s'avait pendu, ces gens. J'en ai vomi. En rentrant chez moi, je n'ai pas arrêté de pleurer. Comme je regrettais ma curiosité malsaine. Il ne se passait pas une semaine sans que l'on pende des partisans qui avaient tiré sur des Allemands. Ils restaient là, accrochés aux lampadaires pendant parfois une semaine entière. Et aussi horrible que cela puisse paraître, on s'habituait à ce spectacle. Pour les nazis, les juifs et les slaves étaient des untermensch, des sous-hommes. Les juifs étaient rassemblés dans des ghettos et devaient porter une étoile de David pour s'identifier. Marie Berg, 17 ans, vivait dans le ghetto de Varsovie. 31 juillet 1941 Une vieille femme assise à une table vend des brassards de qualités diverses. Les moins chers, 50 grochis, sont en papier avec une étoile imprimée dessus. Les plus coûteux, d'Ozlotti, sont en lin avec une étoile brodée. Ces brassards sont très demandés ici, dans le ghetto, car les Allemands y portent une grande importance. Et dès qu'ils envoient un usé ou simplement sale, le juif qui le porte est immédiatement battu. Dans la rue, il y a bon nombre d'enfants, des orphelins en guenille qui restent assis là, à moitié nus. Ils sont tous horriblement émaciés. Ils n'ont plus que la peau sur les os, une peau ressemblant à du parchemin, au teint jaunâtre. Nous établîmes un record mondial. 500 Liberty ships furent construits en 976 jours. Cela représente, grâce aux différentes équipes, un peu plus d'un bateau tous les 10 jours. Pour Polly Crow, femme de soldat au front, la guerre lui permettait d'avoir un métier, de sortir de chez elle. Et cette situation ne lui déplaisait pas. Mon chéri, sache que tu es le mari d'une carriériste. Maintenant, il va falloir que tu m'appelles ta petite ouvrière de chantier naval. J'ai mon propre compte en banque. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir un chéquier bien à soi et de ne pas avoir à t'en réclamer. Je ne dépense pas tout. Comme ça, à ton retour, on aura de l'argent de côté. Bonne nuit, mon chéri. Je t'adore. Polly. Mais tout cela avait un prix. Les femmes telles que Polly se retrouvèrent avec de longues et difficiles journées de travail. Et pendant ce temps, loin du foyer, leurs hommes risquaient leur vie. La possibilité d'une mort soudaine guettait toujours ceux qui naviguaient sur les eaux glacées de l'océan Atlantique. C'était là que croisaient les sous-marins allemands, les U-Boats. Harold Gord était officier des radios sur le navire, le Cromarty. 24 août 1942. Ces trois derniers jours, on nous a communiqué qu'une vingtaine de sous-marins naviguaient dans le secteur vers lequel nous nous dirigeons. La mer est terriblement menaçante. Mais peu importe si deux bateaux par jour sont coulés dans le coin. Nous continuons droit devant nous. Ce sont les 24 prochaines heures qui seront difficiles. Et comme la plupart des officiers, je n'irai pas me coucher. La tension sera trop forte. C'est comme un jeu de cache-cache. Sauf que là, si on nous trouve, nous sommes morts. Les sous-marins allemands attendaient patiemment que les convois alliés viennent à leur rencontre. Helmut Balmann, 21 ans, officier à bord d'un U-Boat, consigne dans ses carnets. Lorsque le sous-marin plonge, le froid de l'eau rend l'atmosphère glaciale. Être enfermé dans ce navire, dans les profondeurs de l'océan, est très dérangeant pour l'esprit, comme pour l'âme. On devient vite claustrophobe ici, si l'on n'essaie pas de faire abstraction de tout cela. Les U-Boat étaient à la fois chasseurs, mais aussi les proies des destroyers. Herbert Werner, sur un U-230, écrivait. Aujourd'hui, nous avons navigué à l'aveugle. Nous avons fait 150 000 nautiques en 14 heures et continué notre course vers le sud-est, à la recherche de bâtiments ennemis. Maintenant, le jour s'est couché. Et nous voilà à jouer à cache-cache entre leurs convois et leurs destroyers. Harold Gord connut ce jeu dangereux pendant 4 ans. Aujourd'hui, par deux fois, nous avons détecté des U-Boats sur nos radars. En conséquence, nous avons largué des mines sous-marines. Pourvu qu'on ne nous file pas. C'est pourtant bien leur tactique avec un convoi aussi lent que le nôtre. Ils attendent d'être rejoints par d'autres bâtiments. Et, tels les loups, lorsque la meute est prête, ils s'attaquent. Pour le Premier ministre, Winston Churchill, la bataille de l'Atlantique devait être remportée afin d'empêcher un blocus de la Grande-Bretagne. L'avenir de l'Europe tout entière en dépendait. Nous avons pris, et nous avons pris, toutes les mesures possibles pour atteindre cette délée de l'attache. Et nous nous sommes maintenant combattant la bataille et la main. C'est ce qui s'appelle la bataille de l'Atlantique. En ce qui, pour survivre, nous avons dû gagner en saltwater juste à décisivement que nous avons dû gagner la bataille de la Bretagne en mai 1943, la bataille de l'Atlantique était gagnée. Frank Curry survécu et raconte le soulagement qu'il eut arrivé au port. Quel jour merveilleux qu'aujourd'hui. Nous commencions tous à sentir la terre bien avant de pouvoir l'apercevoir. Et lorsqu'enfin nous sommes entrés dans le port, l'équipage exulta. Nous avions réussi. Quel bonheur de s'amarrer en toute sécurité à l'embarcadère. Nous sommes tous fous de joie. Mais 50 000 marins n'eurent pas cette chance et ne revinrent jamais à bon port. De même que les trois quarts des équipages des sous-marins allemands. Dans les U-Boat, tous les hommes connaissaient ce poème. Il n'y a point de rose sur la tombe d'un marin. Un mort n'a pas ce genre d'hommage dans l'océan. Il se contente alors des cris des goélands et des larmes que pleure sa bien-aimée chaque matin. Durant l'été 1942, le moral des Allemands était au beau fixe. Ils avaient asservi des millions de personnes. Cette chanson de régiment clame qu'ils étaient victorieux de la Finlande à la mer Noire. Et ils avançaient toujours vers l'est. dans les villes passées sous leur contrôle, la loi martiale ainsi que les couvre-feux sont partout appliquées avec la même rigueur. Irina Koroshinova témoigne. Les Allemands ont tué Vera Dimitrievna. Il était plus de 18 heures et elle était encore dehors dans la rue. C'est une nouvelle façon de se suicider. Les Allemands tirent sur tout ce qui bouge pendant le couvre-feu. Alors il n'y a qu'à sortir à ce moment pour mourir. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et c'est ce que Vera a fait. Les images que nous avions de la Deuxième Guerre mondiale étaient en noir et blanc. Jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, pour la première fois, vous allez les voir en couleurs. Les images sont d'époque. Et les couleurs sont d'origine. Les témoignages que vous entendrez proviennent des lettres et des journaux de ceux qui ont vécu cette guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada La guerre totale Le 7 décembre 1941, l'attaque surprise du Japon frappa l'Amérique de stupeur. L'officier naval, Charles Lockwood. La fatigue s'empare de moi. Pourtant, j'enrage. Bon sang, comment ces salauds de Jap ont-ils réussi leur coup ? Quand je pense à ces magnifiques navires et ces fiers soldats perdus hier à Pearl Harbor, que nos ennemis fêtent rapidement leur victoire parce que je le jure, ils vont nous le payer. Les Etats-Unis entrèrent en guerre. Voici ce qu'un soldat pouvait écrire alors. Chers parents, nous sommes tous plutôt étonnés par la soudaineté de cette guerre. Mais pour le moment, tout ce que nous faisons, c'est attendre les ordres. Il est bien naturel que nous nous préparions à combattre. Les 380 soldats qui sont morts à Hawaï étaient nos frères. Nous voulons que leurs assassins payent pour cela. Notre nation va leur montrer ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes défiés. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ken. Un sentiment anti-nippon grandit en Amérique. Les Japonais qui avaient émigré sur la côte ouest pour travailler et élever leurs familles devinrent alors suspects aux yeux de tous. La nippo-américaine Kazuko Itoi se rappelle ces moments de crainte. Nous nous attendions à ce que le FBI vienne chercher notre père. Nous écoutions le bruit des pas devant la porte. Nous guettions la sonnette d'entrée. Notre oui devint aussi sensible que peuvent l'être les antennes d'un insecte. Nous nous apprêtions à voir débarquer des agents chaque fois que nous entendions une voiture arriver au loin. Sous la pression du peuple, le président Roosevelt ordonna que les Japonais soient regroupés dans des camps. Un métier de sortir de chez elle. Et cette situation ne lui déplaisait pas. Mon chéri, sache que tu es le mari d'une carriériste. Maintenant, il va falloir que tu m'appelles ta petite ouvrière de chantier naval. j'ai mon propre compte en banque. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir un chéquier bien à soi et de ne pas avoir à t'en réclamer. Je ne dépense pas tout. Comme ça, à ton retour, on aura de l'argent de côté. Bonne nuit, mon chéri. Je t'adore. Polly. Mais tout cela avait un prix. Les femmes telles que Polly se retrouvèrent avec de longues et difficiles journées de travail. Et pendant ce temps, loin du foyer, leurs hommes risquaient leur vie. La possibilité d'une mort soudaine guettait toujours ceux qui naviguaient sur les eaux glacées de l'océan Atlantique. C'était là que croisaient les sous-marins allemands les U-boot. Harold Gord était officier des radios sur le navire le Cromartie. 24 août 1942. Ces trois derniers jours, on nous a communiqué qu'une vingtaine de sous-marins naviguaient dans le secteur vers lequel nous nous dirigeons. La mer est terriblement menaçante. Mais peu importe si deux bateaux par jour sont coulés dans le coin, nous continuons droit devant nous. ce sont les 24 prochaines heures qui seront difficiles et comme la plupart des officiers, je n'irai pas me coucher. La tension sera trop forte. C'est comme un jeu de cache-cache. Sauf que là, si on nous trouve, nous sommes morts. les sous-marins allemands attendaient patiemment que les convois alliés viennent à leur rencontre. Helmut Balmann, 21 ans, officier à bord d'un U-boat consigne dans ses carnets. Lorsque le sous-marin plonge, le froid de l'eau rend l'atmosphère glaciale. Être enfermé dans ce navire, dans les profondeurs de l'océan, est très dérangeant pour l'esprit comme pour l'âme. On devient vite claustrophobe ici si l'on n'essaie pas de faire abstraction de tout cela. Les U-boots étaient à la fin. Ces vagues incessantes donnent au navire un mouvement proche de celui d'une respiration. D'autres, les marins d'eau douce n'y voient que source de maux de mer. Il faut dire que c'est très dur de dormir lorsqu'elle est démontée. Heureusement, j'ai le pied marin. Partant de bourrasque, quand le déplacement dans le navire devient difficile, il faut marcher comme si l'on dansait une rumba. Imaginez-moi avançant au rythme du cha-cha-cha. Je vous souhaite bonne nuit. Je vous écrirai dès que possible. Embrassez Gail pour moi. Votre fils, Sidney. Pendant ce temps-là, les femmes travaillaient à l'usine pour l'effort de guerre. Eugenia Holman se retrouva du jour au lendemain dans une fabrique de munitions en Alabama. Je me rappelle mon premier jour à l'usine. Comme tout le monde, je voulais qu'on gagne la guerre. Mais je n'avais pas une vision globale de la situation. Je me disais que seuls nos gars qui étaient sur le front pouvaient faire quelque chose. Depuis, j'ai appris qu'il y avait une autre guerre qui se jouait, celle de la production dans les usines. Dans le pays, tout le monde relevait ses manches et le mot d'ordre était au boulot, au boulot, au boulot. Maxine Meyers était soudeuse au Texas. Elle a participé à la construction des fameux Liberty Ships utilisés pour les convois à travers l'Atlantique. Nous mettions en moyenne 30 jours pour construire un Liberty Ship, de la commande à la livraison. Mais lorsque nos deux chantiers de construction furent associés... Gottfried Kessel, un caméraman de l'armée allemande, filma cet incident dans la ville serbe de Pantsevo. Un officier SS et neuf civils allemands furent tués ce jour-là par la résistance serbe. La population attendit avec anxiété les représailles. Franz Ler, un allemand qui était sur les lieux, raconte... Ce matin-là, alors que j'allais travailler, je vis deux colonnes de la Wehrmacht traverser le village. Au milieu de celle-ci, il y avait des habitants de Pantsevo, des gens que je connaissais. Je me suis demandé alors ce qu'ils allaient faire d'eux. Un autre allemand, Peter Hild, était présent. La rumeur se répandit qu'ils allaient être exécutés dans le cimetière durant l'après-midi. Cela éveilla ma curiosité. Durant l'été 1942, les positions jusqu'au boutiste d'Hitler et de Staline firent de la bataille de Stalingrad un épisode terriblement sanglant pour les deux armées. Berthold Paulus, un jeune allemand de 19 ans, fut l'un des 600 000 soldats qui moururent à Stalingrad. Chers parents, pas un seul être au monde n'est capable d'imaginer ce que nous endurons ici, à Stalingrad. Cela fait plusieurs semaines que nous sommes encerclés. La Luftwaffe tente bien de nous ravitailler, mais elle n'y arrive guère. Les seules choses que nous ayons à profusion sont nos poux et les mouches. Cette nuit, les Ruskov vont encore nous envoyer un déluge de bombes. Alors priez pour moi, Berthold. Stalingrad fut le tournant décisif de la guerre. La participation des tanks de l'armée rouge pendant l'été 1943 permit enfin de repousser les Allemands. A 19 ans, Adriana Dobros-Mislova, infirmière russe, était déjà un vétéran. Bonjour vous tous. Nous battons les frites à plate couture. Ils s'enfuient aussi vite qu'ils peuvent en nous voyant arriver. Nous conquérons les villages les uns après les autres et nous capturons des Allemands par régiment entier. On ne leur laisse pas le temps de se reposer. Nous les repoussons toujours plus loin, vers l'ouest. Le front à l'est faisait des millions de victimes. Fatigué, le soldat allemand Harry Millert écrivait à sa femme Ma chérie, la guerre commence vraiment à me dégoûter. Je ne supporte plus la vue de tout ce sang, de tous ces morts. J'en ai assez de cette boucherie. Harry devait être tué une semaine plus tard. Alors que l'armée allemande était en pleine retraite à l'est, les Alliés commençèrent à bombarder massivement à l'Allemagne. Les bombardiers de la Royal Air Force effectuaient que nos ennemis fêtent rapidement leur victoire parce que je le jure, ils vont nous le payer. Les États-Unis entrèrent en guerre. voici ce qu'un soldat pouvait écrire alors. Chers parents, nous sommes tous plutôt étonnés par la soudaineté de cette guerre. Mais pour le moment, tout ce que nous faisons, c'est attendre les ordres. Il est bien naturel que nous nous préparions à combattre. Les 380 soldats qui sont morts à Hawaï étaient nos frères. Nous voulons que leurs assassins payent pour cela. Notre nation va leur montrer ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes défiés. prenez soin de vous. Je vous embrasse, Ken. Un sentiment anti-nippon grandit en Amérique. Les Japonais qui avaient émigré sur la côte ouest pour travailler et élever leur famille devinrent alors suspects aux yeux de tous. La nippo-américaine Kazuko Itoi se rappelle ces moments de crainte. Nous nous attentions à ce que le FBI vienne chercher notre père. Nous écoutions le bruit des pas devant la porte. Nous guettions la sonnette d'entrée. Notre oui devint aussi sensible que peuvent l'être les antennes d'un insecte. Nous nous apprêtions à voir débarquer des agents chaque fois que nous entendions une voiture arriver au loin. Sous la pression du peuple, le président Roosevelt ordonna que les Japonais soient regroupés dans des camps. Et cela, même pour ceux qui étaient nés et avaient été élevés sur le sol américain. Cela ne me posait aucun problème. Mais c'est lorsque j'ai passé les portes du camp que j'ai commencé à réaliser que j'étais prisonnier. Il y avait des clôtures et des gardiens partout. Et l'idée d'être forcée de vivre dans ces barraquements miteux me rendait malade. C'était pourtant mon premier jour dans un camp de concentration. Des convois à travers l'Atlantique furent organisés pour transporter en Angleterre les avions, les tanks et les armes qui sortaient des usines américaines. La guerre totale chamboulait la vie de chacun, comme celle du Canadien Frank Curry, employé de bureau. C'était la première fois qu'il naviguait sur l'océan. Au joyant. Je le regardais fasciné et satisfait, mais aussi, je dois l'avouer, horrifié. Le 25 juillet 1943, la Royal Air Force fit un raid sur Hambourg. Le bombardement fut si intensif qu'un terrible incendie détruisit la ville. Hans Branswig, pompier, tourna ses quelques images qui, à la fin de la guerre, furent confisquées par les Anglais. Mathilde Wolf-Mundberg, femme au foyer, raconte. Les sirènes se déclenchèrent peu après une heure. Nous descendîmes nos réfugiés alors que les premières bombes explosaient. Elles semblaient plus fortes que d'habitude. Cela dura deux heures. Où que l'on regardait, on ne voyait que des flammes. Les gens qui étaient sortis de leur cave erraient dehors, à gare, lorsque du phosphore leur tombait dessus. ils se transformaient aussitôt en torches vivantes. L'horreur était telle que des femmes enceintes firent des fausses couches dans la rue. Des familles furent séparées dans la confusion régnante. Il n'y a pas de mots pour décrire le chaos et le désespoir que nous avons enduré. Le lendemain matin, un nuage de fumée noire flottait au-dessus de la ville. Il était si massif et compact que le soleil n'arrivait pas à le traverser. Nous ne pouvions plus respirer tellement l'air était chargé de poussière et de fumée. Je me souviendrai toujours lorsqu'ensuite j'ai traversé Hambourg. Il n'y avait que ruines et destructions. Avec ça et là, les corps calcinés de chevaux et d'êtres humains. Quelle vision dantesque. Mais qu'ont-ils fait de toi ma belle ville de Hambourg ? Les bombardements durèrent cinq jours et 42 000 civils allemands furent tués. Les B-17 américains relayaient les attaques de la Royal Air Force durant la journée. La destruction des villes allemandes ne devait pas cesser. Les bombardiers américains passèrent de 25 missions à 30... ...et de glace qui sont venus se briser sur le navire. Il y avait bien une quarantaine de centimètres de glace sur le pont. Je me demande encore comment on a fait pour ne pas couler alors que nous étions secoués de tous côtés par l'océan déchaîné. Il faut croire que la structure du navire était bonne. qu'est-ce qu'on avait froid. On se serrait les uns contre les autres à côté de la cheminée du navire et on regardait notre convoi vers l'Angleterre malmené par les égents. Ces longues et dangereuses traversées firent de ces hommes d'excellents marins. Chers parents, la mer me fascine. J'aime son humeur changeante et sa fougue rebelle. Ces vagues incessantes donnent au navire un mouvement proche de celui d'une respiration. D'autres, les marins d'eau douce, n'y voient que source de maux de mer. Il faut dire que c'est très dur de dormir lorsqu'elle est démontée. Heureusement, j'ai le pied marin. Partant de bourrasque, quand le déplacement dans le navire devient difficile, il faut marcher comme si l'on dansait une rumba. Imaginez-moi avançant au rythme du cha-cha-cha. Je vous souhaite bonne nuit. Je vous écrirai dès que possible. Embrassez Gail pour moi. Votre fils, Sidney. Pendant ce temps-là, les femmes travaillaient à l'usine pour l'effort de guerre. Eugenia Holman se retrouva du jour au lendemain dans une fabrique de munitions en Alabama. Je me rappelle mon premier jour à l'usine. Comme tout le monde, je voulais qu'on gagne la guerre. Mais je n'avais pas une vision globale de la situation. Je me disais que seuls nos gars qui étaient sur le front pouvaient faire quelque chose. Depuis, j'ai appris qu'il y avait une autre guerre qui se jouait, celle de la production dans les usines. Dans le pays, tout le monde relevait ses manches et le mot d'ordre était au boulot, au boulot, au boulot. Maxine Meyers était soudeuse au Texas. Elle a participé à la construction des fameux Liberty Ships utilisés pour les convois à travers l'Atlantique. Nous mettions en moyenne 30 jours pour construire un Liberty Ships, de la commande à la livraison. Mais lorsque nos deux chantiers de construction furent associés, nous établîmes un record mondial. 500 Liberty Ships furent construits en 976 jours. Cela représente, grâce aux différentes équipes, un peu plus d'un bateau tous les 10 jours. De notre mission, la conquête de Saipan, ce que quelques-uns d'entre nous avaient déjà deviné. Les jours qui suivirent furent employés à l'étude des cartes et des plans d'attaque afin que chaque homme, du simple soldat au plus haut gradé, connaisse la moindre phase des opérations. Le navire était devenu une vraie ruche où tout le monde s'activait. De 1942 à 1944, les Alliés avaient plusieurs fois tenté de briser l'emprise japonaise dans le Pacifique au cours de terribles combats. Nos prières vont en particulier à notre président, à notre congrès, à nos soldats, aux équipages de nos bateaux et de nos avions, bref, à tous ceux qui souffrent des cruautés de la guerre. Que les soldats prévus pour le débarquement se mettent sur le devant du navire. James Donovan était de ceux-là. Nous étions tous entassés, trempés de sueur à l'intérieur de ces étranges bateaux amphibies. Il paraît que leur moteur était le même que certains de nos avions. Il y régnait un bruit et une odeur épouvantables. C'était un vrai cauchemar. Le marine Sherwood Moran se rappelle. Parfois, je demandais à certains marines pourquoi ils n'avaient pas choisi l'armée de terre. Et un jour, une jeune recrue, 17 ans maximum, me répondit « C'est simple, lorsqu'une guerre éclate, les premiers qu'on envoie combattre l'ennemi, ce sont les marines. » 20 000 marines débarquèrent sur Saipan. Des caméramens immortalisèrent ces quelques images alors qu'un reporter interviewait un jeune marine. Non, aucun de nous n'aime aller au feu. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Et pourquoi y allez-vous ? Parce qu'ils nous ont demandé de le faire. Voici ce que le marine Maurice Kranzberg écrivait aux siens. 4 juillet 1944. Chers Jacques et Mickey, jamais je n'oublierai ce que je viens de vivre. Je grelotte, je transpire et j'ai une foutue trouille. Je prie le Seigneur de veiller sur moi, ce serait trop bête de crever ici, dans cet enfer à plus de 1200 km de la maison. Je ne suis pas venu à Saipan juste pour me recevoir une balle. dire que je ne savais pas à quoi ressemblait la guerre avant de participer à cette opération. Maintenant, je peux vous dire que c'est épouvantable. Notre boulot consiste à tout détruire. J'espère que des souvenirs que j'ai des... Dans la rue, il y a bon nombre d'enfants, des orphelins en guenille qui restent assis là à moitié nus. Ils sont tous horriblement émaciés. Ils n'ont plus que la peau sur les os, une peau ressemblant à du parchemin au teint jaunâtre. Ils ont perdu toute apparence humaine. Oui, on pourrait presque les prendre pour des singes. Ce n'est plus un bout de pain qu'ils qu'émande, mais bien la mort. Pour en finir avec ce qu'ils appelaient le problème juif, les nazis organisèrent la solution finale, c'est-à-dire un génocide systématique. Des déportations furent organisées du ghetto de Varsovie en direction des camps de la mort. Les nazis ont commencé à rassembler femmes et enfants. Tous ceux qui sont improductifs sont déportés. Les parents cachent donc leurs enfants sur leur lieu de travail ou dans de véritables trous de souris. Pendant l'été 1942, 265 000 personnes vivant à Varsovie furent emmenées au camp de la mort de Treblinka. Sur le front, à l'est, les armées allemandes découvrirent le goût amer de la défaite. Durant l'été 1942, les positions jusqu'au boutiste d'Hitler et de Staline firent de la bataille de Stalingrad un épisode terriblement sanglant pour les deux armées. Berthold Paulus, un jeune allemand de 19 ans, fut l'un des 600 000 soldats qui moururent à Stalingrad. Chers parents, pas un seul être au monde n'est capable d'imaginer ce que nous endurons ici, à Stalingrad. Cela fait plusieurs semaines que nous sommes encerclés. La Luftwaffe tente bien de nous ravitailler, mais elle n'y arrive guère. Les seules choses que nous ayons à profusion sont nos poux et les mouches. Cette nuit, les Ruskovs vont encore nous envoyer un déluge de bombes. alors priez pour moi, Berthold. Stalingrad fut le tournant décisif de la guerre. Le sergent Insel était copilote dans l'escadrille 218. Ça y est, c'était notre tour. Nos moteurs montaient en puissance dans un vacarme assourdissant. L'avion commença à avancer sur la piste mal entretenue. Lorsque nous atteignions les 180 km, les caoutements cessèrent et je sus que nous avions déconné. Durant leur mission, les aviateurs aimaient plaisanter pour détendre l'atmosphère. Il n'y a qu'une seule manière d'atteindre la cible et c'est par le ciel. Surveillez votre altimètre. C'est ce que je fais. Mais combien ont-ils de projecteurs ? Il y en a partout. Bon sang, je n'ai jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Ouvrez bien les yeux. Attention, ils nous tirent dessus. C'est passé si près que j'aurais pu allumer une clope avec. Continuez à slalomer, mon capitaine. Préparez-vous à larguer les bombes. Bombes larguées. Les petits gâteaux sont livrés. Ainsi que les incendies. La Royal Air Force bombardait méthodiquement les villes allemandes. Leur DCA et leur projecteur avaient été localisés et c'était la première fois que je voyais un tel déluge de feu sur une cible. Il est impossible que quiconque ait pu survivre à une telle apocalypse. Les bombes pleuvaient continuellement. A 1h23, nous larguions les nôtres. Il y en avait une de 2 tonnes, 3 d'une demi-tonne chacune, plus de nombreuses bombes incendiaires. Cette nuit-là, au sol, il n'y avait pas plusieurs feux, mais un sol, énorme. C'était un gigantesque et monstrueux dôme rougeoyant. Je le regardais fasciné et satisfait, mais aussi, je dois l'avouer, horrifié. Le 25 juillet 1943, la Royal Air Force fit un raid sur Hambourg. Le bombardement fut si intensif qu'un terrible incendie détruisit la ville. Hans Branswig, pompier, tourna ces quelques images qui, à la fin de la guerre, furent confisquées par les Anglais. Mathilde Wolfe 31 juillet 1941. Une vieille femme assise à une table vendait brassards de qualités diverses. Les moins chers, 50 groschis, sont en papier avec une étoile imprimée dessus. Les plus coûteux, d'Ozlotti, sont en lin avec une étoile brodée. Ces brassards sont très demandés ici, dans le ghetto, car les Allemands y portent une grande importance. Et dès qu'ils envoient un usé ou simplement sale, le juif qui le porte est immédiatement battu. ils le battent à une fois. Dans la rue, il y a bon nombre d'enfants, des orphelins en guenille qui restent assis là à moitié nus. Ils sont tous horriblement émaciés. Ils n'ont plus que la peau sur les eaux, une peau ressemblant à du parchemin au teint jaunâtre. Nous établîmes un record mondial. 500 Liberty ships furent construits en 976 jours. Cela représente, grâce aux différentes équipes, un peu plus d'un bateau tous les 10 jours. Pour Polly Crow, femme de soldat au front, la guerre lui permettait d'avoir un métier, de sortir de chez elle. Et cette situation ne lui déplaisait pas. Mon chéri, sache que tu es le mari d'une carriériste. Maintenant, il va falloir que tu m'appelles ta petite ouvrière de chantier naval. J'ai mon propre compte en banque. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir un chéquier bien à soi et de ne pas avoir à t'en réclamer. Je ne dépense pas tout. Comme ça, à ton retour, on aura de l'argent de côté. Bonne nuit, mon chéri. Je t'adore. Polly. Mais tout cela avait un prix. Les femmes telles que Polly se retrouvèrent avec de longues et difficiles journées de travail. Et pendant ce temps, loin du foyer, leurs hommes risquaient leur vie. La possibilité d'une mort soudaine guettait toujours ceux qui naviguaient sur les eaux glacées de l'océan Atlantique. C'était là que croisaient les sous-marins allemands les U-boot. Harold Gord était officier des radios sur le navire le Cromarty. 24 août 1942. Ces trois derniers jours, on nous a connu. chers parents, pas un seul être au monde n'est capable d'imaginer ce que nous endurons ici, à Stalingrad. Cela fait plusieurs semaines que nous sommes encerclés. La Luftwaffe tente bien de nous ravitailler, mais elle n'y arrive guère. Les seules choses que nous ayons à profusion sont nos poux et les mouches. Cette nuit, les Ruskov vont encore nous envoyer un déluge de bombes. Alors priez pour moi, Berthold. Stalingrad fut le tournant décisif de la guerre. La participation des tanks de l'armée rouge pendant l'été 1943 permit enfin de repousser les Allemands. À 19 ans, Adriana Dobros-Mislova, infirmière russe, était déjà un vétéran. Bonjour, vous tous. Nous battons les frites à plate couture. Ils s'enfuient aussi vite qu'ils peuvent en nous voyant arriver. Nous conquérons les villages les uns après les autres et nous capturons des Allemands par régiment entier. On ne leur laisse pas le temps de se reposer. Nous les repoussons toujours plus loin, vers l'ouest. Le front à l'est faisait des millions de victimes. Fatigué, le soldat allemand Harry Millert écrivait à sa femme. Ma chérie, la guerre commence vraiment à me dégoûter. Je ne supporte plus la vue de tout ce sang, de tous ces morts. J'en ai assez de cette boucherie. Harry devait être tué une semaine plus tard. alors que l'armée allemande était en pleine retraite à l'est, les alliés commençaient à bombarder massivement l'Allemagne. Les bombardiers de la Royal Air Force effectuaient de périlleuses missions de nuit. Les équipages n'étaient constitués que de volontaires. Len Haaland était l'un d'eux. Il faisait partie de l'escadrille 617. Lorsque l'on apprend que l'on part en mission le soir même, chacun réagit à sa façon. Certains se saoulent, d'autres restent sobres. Les Allemands tirent sur tout ce qui bouge pendant le couvre-feu. Alors il n'y a qu'à sortir à ce moment pour mourir. C'est tout ce qu'il y a à faire et c'est ce que Vera a fait. Les images que nous avions de la Deuxième Guerre mondiale étaient en noir et blanc jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, pour la première fois, vous allez les voir en couleurs. Les images sont d'époque et les couleurs sont d'origine. Les témoignages que vous entendrez proviennent des lettres et des journaux de ceux qui ont vécu cette guerre. Sous-titrage Sous-titrage La guerre totale Le 7 décembre 1941, l'attaque surprise du Japon frappa l'Amérique de Stupor. L'officier naval Charles Lockwood La fatigue s'empare de moi, pourtant j'enrage. Bon sang, comment ces salauds de Jap ont-ils réussi leur coup ? Quand je pense à ces magnifiques navires et ces fiers soldats perdus hier à Pearl Harbor, que nos ennemis fêtent rapidement leur victoire parce que je le jure, ils vont nous le payer. Les Etats-Unis entrèrent en guerre et le soldat allemand Harry Millard écrivait à sa femme « Ma chérie, la guerre commence vraiment à me dégoûter. Je ne supporte plus la vue de tout ce sang, de tous ces morts. J'en ai assez de cette boucherie. » Harry devait être tué une semaine plus tard. Alors que l'armée allemande était en pleine retraite à l'Est, les alliés commençèrent à bombarder massivement l'Allemagne. Les bombardiers de la Royal Air Force effectuaient de périlleuses missions de nuit. Les équipages n'étaient constitués que de volontaires. Len Haaland était l'un d'eux. Il faisait partie de l'escadrille 617. Lorsque l'on apprend que l'on part en mission le soir même, chacun réagit à sa façon. Certains se saoulent, d'autres restent sobres, d'autres encore imaginent le pire. Alors que d'autres haussent les épaules, plaisantes, disent qu'ils ne sont pas impressionnés plus que cela. n'existent pas. Pendant ce temps-là, les équipes s'occupent sans relâche des avions, chargent les bombes, remplissent les réservoirs de carburant. Juste avant leur hache, le commandant venait voir chaque équipage partant en mission pour nous souhaiter bonne chance. ensuite chacun de nous montait à bord, mâchant un chewing-gum pour calmer ses nerfs, en attendant qu'on nous donne le signal pour décoller. On priait pour que tout se passe bien. Le sergent Insel était copilote dans l'escadrille 218. Ça y est, c'était notre tour. Nos moteurs montaient en puissance dans un vacarme assourdissant. L'avion commença à avancer sur la piste mal entretenue. Lorsque nous atteignions les 180 kilomètres, les caoutements cessèrent et je sus que nous avions décollé. Durant leur mission, les aviateurs aimaient plaisanter pour détendre l'atmosphère. Il n'y a qu'une seule manière d'atteindre la cible et c'est par le ciel. Surveillez votre altimètre. C'est ce que je fais. Mais combien ont-ils de projecteurs ? Il y en a partout. Bon sang, je n'ai jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Demain. Ceux qui gagnent une bataille récupèrent parfois quelques butins. Le lieutenant de réserve Paul Bonnette raconte. Pas mal de souvenirs se vendent ici. Le trafic est des plus lucratifs. On trouve une épée entre 500 et 2000 dollars et des drapeaux japonais pour 100 dollars. Certains vendent des dents des Japs qu'ils ont piqués en fracassant les mâchoires des morts avec leur fusil. Il y a même un valeureux marine qui a déterré un paquet de Japs pour les délester de leurs boutons, leurs ceintures, etc. Quelle charmante attention. J'ai perdu toute envie de ramener un souvenir suite à cela. Évidemment, garde tout ça pour toi. Je t'aime. Paul. Paul. Voici les derniers mots qu'écrivit le lieutenant Kawaguchi, un des 30 000 morts japonais. J'ai combattu l'ennemi. J'ai bien fait mon devoir. Je suis devenu un seigneur de la guerre. Oui, de tout cela, j'en suis fier. Mon seul regret est de ne pas m'être suffisamment battu. Je vais offrir aujourd'hui mon corps en sacrifice à notre défaite dans le Pacifique. 3 500 soldats américains trouvèrent la mort lors de cet assaut. Et pendant qu'on enterrait les morts à Saipan, les alliés débarquaient à des milliers de kilomètres de là, sur les plages de Normandie. Dans l'océan Pacifique, les hommes continuèrent à tomber. La nipou américaine Kazuko Itoï se rappelle ces moments de crainte. Nous nous attentions à ce que le FBI vienne chercher notre père. Nous écoutions le bruit des pas devant la porte. Nous guettions la sonnette d'entrée. Notre oui devint aussi sensible que peuvent l'être les antennes d'un insecte. Nous nous apprêtions à voir débarquer des agents chaque fois que nous entendions une voiture arriver au loin. Sous la pression du peuple, le président Roosevelt ordonna que les Japonais soient regroupés dans des camps. Et cela, même pour ceux qui étaient nés et avaient été élevés sur le sol américain. Cela ne me posait aucun problème, mais c'est lorsque j'ai passé les portes du camp que j'ai commencé à réaliser que j'étais prisonnier. Il y avait des clôtures et des gardiens partout. Et l'idée d'être forcée de vivre dans ces barraquements miteux me rendait malade. C'était pourtant mon premier jour dans un camp de concentration. Des convois à travers l'Atlantique furent organisés pour transporter en Angleterre les avions, les tanks et les armes qui sortaient des usines américaines. La guerre totale chamboulait la vie de chacun, comme celle du Canadien Frank Curry, employé de bureau. C'était la première fois qu'il naviguait sur l'océan. Dire que je croyais avoir tout vu. Mais une tempête en mer, il n'y a vraiment rien de pire. Un jour, nous avons eu de gigantesques murs d'eau et de glace qui sont venus se briser sur le navire. Il y avait bien une quarantaine de centimètres de glace sur le pont. Je me demande encore comment on a fait pour ne pas couler alors que nous étions secoués de tous côtés par l'océan déchaîné. Il faut croire que la structure du navire était bonne. Qu'est-ce qu'on avait froid. On se serrait les uns contre les autres à côté de la cheminée du navire et on regardait notre convoi vers l'Angleterre malmenée par les égans. Ces longues et dangereuses traversées firent de ces hommes d'excellents marins. Chers parents, la mer me fascine. J'aime son humeur changeante et sa fougue rebelle. Sa plate couture. Ils s'enfuient aussi vite qu'ils peuvent en nous voyant arriver. Nous conquérons les villages les uns après les autres et nous capturons des Allemands par régiment entier. On ne leur laisse pas le temps de se reposer. Nous les repoussons toujours plus loin vers l'ouest. Le front à l'est faisait des millions de victimes. Fatigué, le soldat allemand Harry Millert écrivait à sa femme. Harry devait être tué une semaine plus tard. Alors que l'armée allemande était en pleine retraite à l'est, les alliés commençèrent à bombarder massivement à l'Allemagne. Les bombardiers de la Royal Air Force effectuaient de périlleuses missions de nuit. Les équipages n'étaient constitués que de volontaires. Len Haaland était l'un d'eux. Il faisait partie de l'escadrille 617. Lorsque l'on apprend que l'on part en mission le soir même, chacun réagit à sa façon. Certains se saoulent, d'autres restent sobres, d'autres encore imaginent le pire, alors que d'autres haussent les épaules, plaisantes, disent qu'ils ne sont pas impressionnés plus que cela. Pendant ce temps-là, les équipes s'occupent sans relâche des avions, chargent les bombes, remplissent les réservoirs de carburant. Juste avant leur hache, le commandant venait voir chaque équipage partant en mission pour nous souhaiter bonne chance. Ensuite, chacun de nous montait à bord, mâchant un chewing-gum pour calmer ses nerfs, en attendant qu'on nous donne le signal pour décoller. On priait pour que tout se passe bien. Le sergent Insel était copilote dans l'escadrille 218. Ça y est, c'était notre tour. Nos moteurs montaient en puissance dans un vacarme assourdissant. L'avion commença à avancer sur la piste mal entretenue. Lorsque nous atteignions les 180 km, les caoutements cessèrent et je sus que nous avions décollé.